Je suis à la télévision marocaine pour le rapatriement des migrants. Le Maroc met à la disposition du continent des avions pour rapatrier les migrants. C'est une proposition qui a été faite par le Maroc ? C'est une proposition qui a été faite par le Maroc et qui a obtenu l'assentiment de tous les autres délégués. C'est un grand sommet, c'est le sommet de l'unité de l'Afrique. Tout le monde était là, de l'unité de l'Europe et surtout de la coopération entre l'UIA et l'UE. Et aussi le secrétaire général des Nations Unies, lui-même en personne, était là, M. Antonio Guterres. C'est un grand sommet, c'est un sommet différent. Et on va mettre en place également une unité de suivi et d'évaluation des actions qui seront faites. Et nous demandons à la presse de faire une large diffusion de ces sommets. Madame, quelle évaluation faites du message qu'a adressé Sa Majesté, justement sur la migration ? Je pense qu'il faut noter la détermination et l'implication personnelle de Sa Majesté le roi Mohamed VI à pouvoir régler cette question qui fait souffrir, qui a fait bouger toute l'Afrique. Ce n'est pas une histoire de dirigeance africaine. Le peuple africain a réagi à travers les réseaux sociaux. Même la société civile africaine a réagi et l'implication du roi est totale. Et c'est un fait qu'il faut souligner au niveau de l'Union africaine.